Aujourd'hui je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur les réseaux et sur YouTube essentiellement. A quel moment commencer une thérapie de couple ? C'est quoi la perfection ? Y a-t-il une différence entre sociopathe et psychopathe ou est-ce que c'est la même chose ? Comment rendre ses enfants forts pour affronter le monde ? Chouette question ! Quel est votre conseil lors d'un premier date ? Pourquoi vous dites cerveau reptilien ? Tu fais beaucoup de fautes d'orthographe, c'est pas une question. Mais je vous éclairerai. Pourquoi les hommes sont majoritaires dans les prisons ? Comment gérer les peurs des enfants suite à des images violentes ? Dans la continuité du syndrome de l'imposteur, lorsqu'on est face à des difficultés dans le domaine pro ou qu'on subit des injustices, pourquoi on n'ose pas partager son point de vue de peur d'être jugé ou qu'il y ait des représailles ? Et comment y faire face ? Pourquoi on est hypochondriaque ? Et comment éviter que nos enfants le deviennent et comment arrêter ? La caféine, on entend plein de choses sur la consommation de café. Est-ce que le café est bon ou mauvais pour la santé ? Vous avez comme tout le monde, y compris moi-même, des comportements et agissements qui vous nuisent. Vous rendre triste, anxieux, en colère, coupable ou que sais-je d'autre. Comprendre comment fonctionne la psyché, comment cognition et émotions s'imbriquent pour générer ces comportements est la toute première clé qui vous permet de changer, vous améliorer et être mieux, ou juste dans un premier temps, moins mal vivre ce qui vous arrive. Albert Einstein disait cette phrase qui dit tout en psychologie du comportement, « La vraie folie, c'est d'avoir toujours le même comportement et s'attendre à un résultat différent ». Je suis le docteur Sarah Laksimi, je suis membre thérapeute et superviseur de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. J'ai voulu cette chaîne pour vous former à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, nos cognitions, nos émotions et à mieux vous comprendre. Et je me permets de rêver un peu, à participer à la révolution de l'esprit. Quels sont vos conseils lors d'un premier date quand on est une fille ? C'est précis. Déjà, ça va dépendre de ton intention. Si ton intention est d'avoir une relation brève et uniquement sexuelle, tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin d'aucun conseil. Vas-y, fais ce que tu as à faire. La seule chose à avoir en tête, c'est ta sécurité. En revanche, si vous êtes intéressé par du long terme, je pars du principe que si vous posez cette question, c'est que c'est votre cas. Alors, le seul et l'unique conseil qui vous aidera à passer le cap des premiers dates, c'est un comportement qui paraît évident et qui ne dépend que de vous. Je sais que sur Internet, fleuris, les coachs, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est très bien, ça vous donne des indices, des choses à surveiller. Donc, ça peut vous aider, effectivement. Mais souvent, ces indices, ils dépendent en fait de l'interprétation. Vous allez donner à ce que dit l'autre, à ce que fait l'autre. Et vous allez passer, au lieu de passer un moment, à évaluer en fait si vous aimez la personne qui est en face, si vous aimez ses valeurs, si vous comprenez ses valeurs, si vous vous intéressez à elle et passez un bon moment, au pire, passez un bon moment, même si la personne ne fait pas l'affaire. Eh bien non, votre temps à vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dit ? Quand il dit ça, ça veut dire quoi ? Vous allez commencer à surinterpréter. Et ça, ce n'est pas bon. Et puis, ça dépend de tellement d'expériences. Il faut avoir de l'expérience dans la vie. Si vous avez 20, 25 ans, même 30, votre expérience peut être bonne. Mais ça peut être aussi une perte de temps et une perte de la connexion avec l'autre. Et c'est ça qu'on cherche aussi lors d'un premier date. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous n'aurez pas de ma part des conseils, des tips, appelez ça comme vous voulez, qui ne dépendent pas de vous. Je vous donnerai toujours des choses qui dépendent de vous, que vous pouvez faire vous et appliquer à tout moment. Parce que ce que font les autres, vous pourrez en surinterpréter, puis vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas la main dessus. Donc, laissez tomber ça et gérez ce qui dépend de vous. Donc, l'idée dans un premier date, c'est de rester le chef. Le chef de qui ? De l'autre ? Non. De la situation ? Non. De vous-même. Tout simplement. Non, de vous-même. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Oui, je parle de l'alcool. Premier date, zéro goutte d'alcool. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous ferez quoi si le gars, bon, vous avez texté un petit moment, ça se passe bien, et là vous passez à l'action de, allez, on va voir pour de vrai, est-ce qu'il me plaît, est-ce que ça fit, est-ce qu'il y a une bonne connexion, est-ce que ça marche, quoi. Eh bien, vous arrivez et imaginez que finalement, le gars, c'est quelqu'un qui est excité à sa place, ou qu'il a joué un rôle, comme font beaucoup, et que ça ne matche pas, et qu'il ne vous plaît pas du tout. Si vous buvez, en fait, et plus ça sera le cas, plus vous allez boire premier verre, deuxième verre, pour pouvoir faire passer le moment. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est que vous pourriez le blesser. Quand vous dépassez une dose d'alcool, votre lobe frontal, il s'est barré, et en général, quand on prend une première dose, on fait une deuxième, et puis une troisième, et puis ça peut se terminer un peu plus. Bref. Donc, l'idée, c'est que s'il ne vous plaît pas, c'est inutile de le blesser, de lui parler mal, de lui dire des mots qui vont le heurter. Si vous avez bu, vous pourriez le faire. Pourquoi ? S'il ne vous plaît pas à vous, soyez certaine qu'il plaira à une autre. Donc, passez votre route, restez maîtresse de vous-même, gardez votre politesse et votre bonne séance, ça ne sert à rien de heurter les gens parce qu'ils ne vous plaisent pas. Et si, évidemment, il vous plaît, c'est aussi un problème. Parce que si c'est un qui ne va pas vous plaire sur le long terme, et qu'il vous plaît sur le court terme, ou que c'est une personne qui est dans le profil, ce que j'appelle, moi, le saut manapsie, saut pour sociopathe, na pour narcissique, ma pour machiavélique, et psy pour psychopathe, bon, si c'est ce profil-là, et il y en a beaucoup sur les applications de rencontre, il faut le savoir, je ne dis pas que c'est la majorité, attention, pas du tout, mais il y en a beaucoup, parce que c'est un très bon moyen pour pécho. Si c'est quelqu'un comme ça, vous allez lui donner trop d'informations, vous avez bu, vous allez lui donner trop d'informations sur vous, et il va les utiliser pour vous avoir dans son lit. Puis après, vous vous reléguez à son harem des ex, auquel il a affaire, avec un petit coup de fil, ou même pas, un texto. Ça d'une part, et d'autre part, vous pourriez faire des choses que vous n'auriez pas fait, si vous n'aviez pas bu. Même si, quand on a bu, le consentement est quelque chose de très équivoque, et que je vous mets là, je vous accroche là, une vidéo sur le consentement, qui est très intéressante, faite par une équipe, je crois canadienne, je ne suis pas sûre, dites-moi si vous le savez. Le consentement, quand on a bu, et quand on est endormi, il n'y a ces pas du consentement. Mais, la décision de boire, elle dépend de vous, et uniquement de vous. À vous de prendre la bonne décision. Un deuxième question, c'est quoi la perfection ? Alors, j'ai fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, où je parle du perfectionnisme, vous pouvez la visionner, je vous la laisse quelque part en haut, et en description. où on a tous, en tant qu'humains, tendance à vouloir atteindre la perfection. Sauf que la perfection diffère d'une culture, d'un endroit géographique, dans l'histoire, la perfection n'a pas été la même chose. Certaines tribus où être parfait, c'est avoir les dents limées. Dans d'autres endroits, la perfection, c'est d'avoir des petits pieds. Dans d'autres endroits, c'est d'avoir un long cou. Dans d'autres endroits, etc. Dans notre monde occidental, la perfection, pour les femmes, ça va être d'être squelettique, par exemple. Aux hommes, d'être hyper musclés. Maintenant, c'est squelettique, mais musclé pour les femmes. On ne s'en sort pas. Et alors, c'est-à-dire que finalement, la perfection n'est pas un absolu. La perfection, finalement, c'est une invention socio-culturelle. Et qui dit socio-culturelle, dit cognitif. Cognitif. Et qui dit cognitif, dit humain. Et qui dit humain, dit défaillant. donc parfaitement imparfait. Alors, si vous voulez savoir ce que ça veut dire cognitif, je vous mets aussi en barre d'infos ou là, ou là, si je n'oublie pas. On va se dire qu'il y a plusieurs définitions à la perfection et que je vais vous donner la mienne. La perfection, c'est d'accepter et embrasser toutes ces imperfections. Tout en cherchant à s'améliorer, sans chercher à atteindre. Faites-en ce que vous voulez. Faites-en. Troisième question, à quel moment commencer une thérapie de couple ? Alors, à quel moment commencer une thérapie de couple ? Ça, c'est une chouette question. Je vais plus parler de à quel moment travailler sur le couple. Quand les gens viennent nous voir en thérapie de couple, c'est déjà trop tard. C'est déjà pour dire, bah tu vois, on a tout essayé, on a tout tenté, voilà, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Ouais, mais on ne vient pas quand c'est fini, quand on s'est insulté, quand on a manqué de respect l'un à l'autre. Le ressentiment est trop gros et c'est très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et le pire de tout, c'est quand il y a eu tromperie. Ce n'est pas, encore une fois, pas impossible, mais extrêmement difficile de pardonner. Je ferai un podcast spécifiquement là-dessus. Là, ce n'est pas le moment de parler de ça, de m'étaler, sinon ça va durer trois heures. Il y a un film avec Louise Bourgoin et Gaspard Proust, « L'amour dure trois ans ». En réalité, c'est pire que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le crush, le béguin, être amoureux, avoir des étoiles dans les yeux, c'est littéralement un shoot. Un shoot, vous êtes sous drogue, vous êtes sous coke, sous... Et c'est important d'être conscient de cette notion. Pourquoi ? Quand on est amoureux, on ne voit pas l'autre quand il ne ferme pas le bouchon du dentifrice. On ne voit pas quand l'autre a jeté nonchalamment ses chaussettes sur le tapis. Ça ne nous dérange absolument pas. Quand ce shoot s'en va, la bataille des reproches commence. Et encore, aujourd'hui, le système de dating est tellement court, ça a été raccourci par cette idée que comme quoi nous avons un catalogue et on va commencer à choisir comme ça sur des critères de similarité, valeur, etc. Et donc, ça va très vite qu'aujourd'hui, on a plein d'étapes pour connaître réellement l'autre. On se retrouve finalement au lieu de même un an et demi, deux ans, on se retrouve à six mois, huit mois. 70% des couples se terminent avant un an aujourd'hui. C'est alarmant. Il y a différentes raisons, j'en parlerai dans un podcast très prochainement. Donc, quand vous êtes amoureux, les premiers temps, vous avez dans votre sang, votre corps, de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine. Et ça, ça dure globalement 18 mois, deux ans. J'ai envie de vous dire que c'est le moment crucial, surtout, surtout, si vous avez un projet de fonder une famille, c'est-à-dire avoir des enfants. Il est super important d'apporter à ces enfants que vous allez mettre au monde, dont vous êtes responsable, un socle stable et solide sur lequel ils viennent se poser. Et là, vous aurez fait plus que la moitié du travail. Prochaine question, pourquoi les hommes sont majoritaires en prison ? Alors, je vais vous lire la question originelle. Je cite, s'il y a plus d'hommes que de femmes en prison, ça prouve bien que les hommes sont plus sauvages et plus arriérés que les femmes. Que pouvez-vous en dire ? Et alors, ce que j'ai envie de dire, là tout de suite, c'est que je ne sais pas quels hommes vous avez fréquentés dans votre vie pour avoir une opinion si piètre des hommes de manière générale. Outre le fait que la question soit dirigée avec la conclusion que les hommes sont des sauvages, ce qu'il faut pour la majorité des hommes, la réalité, en fait, la réalité, c'est que les hommes prisonnés sont majoritairement des sociopathes. Enfants, ils ont vécu dans des milieux extrêmement toxiques, qui les ont complètement transformés, mais tout autant que les filles. Les filles aussi qui vivent dans des milieux toxiques, avec plusieurs multi-abus, sexuels notamment, donnent des personnes sociopathes. Entre autres, ça peut donner aussi une dépression mélancolique grave, etc. Ça peut donner aussi la schizophrénie, selon certaines recherches. Juste, la seule différence, la seule différence entre un homme et une femme, c'est que, certes, comme je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, sur, je crois, la différence entre sociopathes et psychopathes. Je ne sais plus, en tout cas, regardez, revenez en arrière, vous trouverez. Les hommes, quand ils sont sociopathes, ils vont agir, ça va être par les faits. Donc, la violence physique, les femmes, quand elles sont sociopathes, c'est le verbe. Parfois physique aussi, mais la plupart du temps, par le verbe. Le verbe y est toujours. Ça va détruire et ravager des réputations, ça va détruire des familles, ça va comploter. C'est très machiavélique et très manipulateur. Donc, c'est tout aussi dangereux, c'est juste que ça se manifeste différemment. Donc, le fait qu'il y ait des hommes plus que les femmes dans les prisons n'est pas une preuve comme que les hommes sont nuls, sont nuls ou c'est des sauvages. Non, c'est juste représentatif de la partie avec des faits avérés de violence qui se retrouvent en prison alors que les femmes ça va être la manipulation, c'est pas vraiment visible, c'est pas vraiment visible ou bien justiciable par la justice donc du coup elles sont en liberté. Et oui. Je ferai un podcast là-dessus, je ferai une vidéo podcast là-dessus pour parler de la sociopathie féminine. On n'en parle pas assez. Prochaine question, pourquoi on sait pas quoi faire dans les situations difficiles de stress ? Alors, très bonne question, la réponse est dans la dans la fameuse réponse du coup physique freeze flight and flight se figer, combattre ou fuir. J'ai fait une vidéo sur ce sujet précisément que je vous accroche quelque part. Je vous laisse la regarder, écouter, tout est très bien expliqué et si c'est pas assez clair j'essaierai de vous clarifier à la prochaine vidéo réponse aux questions. Prochaine question, comment gérer les peurs des enfants suite à des images traumatiques ? Alors, j'ai fait trois vidéos là-dessus, vous les trouverez, alors je crois que les trois vidéos sont sur TikTok, rejoignez-moi là-bas même si je ne suis pas souvent et que ça m'énerve ce truc, je ne comprends pas l'algorithme, je ne comprends rien sur ce média. Bref, j'ai fait les trois de ces vidéos là-bas et j'en ai fait, j'en ai transposé deux sur YouTube, il faudrait que je mette la troisième peut-être, il faudrait que je m'en souvienne, je ne sais même pas, je ne sais plus où je l'ai mise, c'est pour ça. Et puis, comment protéger de manière générale les enfants, ça va être toujours une histoire de milieu. Il ne faut pas leur dire que le monde est un monde brut et qu'il n'y a qu'il y a des bruts et que c'est difficile et qu'ils ne s'en sortiront pas et qu'il n'y a des... Ah, c'est trop ! Et ni non plus que c'est un monde de gentil, qu'il faut être gentil, magnanime, non, non. La vérité se situe au milieu. Il faut comprendre, et c'est important de comprendre que le monde n'est pas... Les humains ne sont pas des gens extraordinairement parfaits, loin de là, donc ils font des erreurs, ils ont des comportements des fois malveillants volontairement, des fois malveillants involontairement, et qu'il y a des gens bien et que c'est important de se préparer aux deux situations. Comme je vous dis précédemment dans la question... Avant... Comme je dis dans une question précédente. Prochaine question... Ah, c'est pas une question ! Vous faites beaucoup de fautes d'orthographe. Petite remarque qui est venue. Oui, écoutez, ça pique les yeux, vraiment, ça. Désolée. Mais il y a deux points. Alors, un, je suis quelqu'un... Je suis dysorthographique. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui pourraient vous le relire. Oui, c'est déjà le cas. Sur les vidéos courtes, en général, il y a très peu de fautes. Mais sur les vidéos plus longues, c'est compliqué. Déjà, c'est le logiciel qui fait les traductions. Les gens qui font des montages savent ce que c'est. Mais impossible de refaire tout. Ça me prendrait des heures. Je n'ai pas le temps. Pour l'instant, vous allez me supporter. Ou pas. Je ne suis pas obligé de regarder. Mais promis, dès que j'ai quelqu'un qui peut s'occuper de la partie, de cette partie-là, si un jour, la chaîne est rentable, j'engagerai quelqu'un qui s'occupera de cette partie-là et qui me soulagera de toute la partie post-production qui est absolument chronophage. Vous n'imaginez pas comment. Parce qu'à côté de ça, moi, je garde mon métier, je garde ma famille, je garde toutes mes activités d'enseignement, de cabinet, etc. Donc, je travaille des surheurs. Bien, bien. Question suivante. Pourquoi vous dites cerveau reptilien ? Alors, le cerveau reptilien, c'est simplement le cerveau primaire. Alors, j'ai mon petit crâne ici, un crâne gentil, sympa, avec plein de couleurs. Vous avez ici le cervelet, vous avez ici le lobe occipital, le pariétal, le temporal, et ce qui est en bleu, c'est le lobe frontal, le lobe le plus développé de tous les mammifères. Bien. Et bien, si vous regardez, si on le coupe, on va dire, on va faire une coupe comme ça, sagittale, en fait, quand on regarde, et bien, voilà, vous avez ici le petit, le truc bleu foncé, là, c'est ça le reptilien. C'est ce que possèdent les reptiles. Les reptiles qui sont dans une réaction. Vous touchez, vous l'agressez, il vous mord. Il n'y a pas de réflexion. Oui, beaucoup d'humains réagissent comme ça. Sachez que quand nos émotions sont beaucoup trop fortes, et bien, en fait, toute cette partie-là qui est dans la réflexion, l'inhibition, l'apprentissage de ses erreurs, etc., le lobe frontal qui est absolument important là-dessus, et bien, il est totalement squeezé. Quand les émotions dépassent 5 sur 10 en termes d'intensité, ça, ça n'intervient plus. Vous n'avez que ce lobe primaire qui vous amène à fonctionner finalement comme un reptile. C'est pas sympa de dire ça comme ça, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Si vous n'apprenez pas à gérer vos émotions et vos cognitions, c'est-à-dire vos pensées automatiques, on a une tendance à être trop dans la vexation, ou alors dans la colère rapide, ou alors dans la tristesse intense, etc. Mais bon, pour certaines émotions, c'est un peu plus complexe. question numéro... Je ne sais plus si c'est... Je ne compte plus. Comment rendre ses enfants forts pour affronter le monde ? C'est une chouette question, mais complexe question, parce que les raisons sont diverses et variées, que ça prendrait un temps fou et qu'on n'aurait pas la réponse parfaite. Je vais vous donner trois éléments, trois réponses qui permettront à votre enfant d'avoir le sentiment d'auto-efficacité, d'être autonome et d'avoir pas beaucoup de peur quand il grandit. Alors, le premier conseil, ça va être arrêter de remplacer leurs émotions négatives par des émotions positives. Exemple. Parce que ça, c'est de la surprotection. Alors, je ne vais pas parler de protection. La protection, c'est votre job en tant que parent. C'est votre job principal de les protéger. Je ne vous parle pas de protection, je vous parle de surprotection. Donc, cette surprotection qui peut apparaître quand on a envie de surprotéger nos enfants, on a l'impression, il y a une espèce de vague comme ça de parents qui ont l'impression que leur enfant, quand il pleure parce qu'il a perdu son ballon ou pleure parce qu'il a s'agressé tombé par terre, et qu'il n'a pas de droit d'être triste parce qu'il a perdu sa glace. Il y a deux choses. Il y a celui qui va dire c'est rien, c'est qu'un ballon. Non, ce n'est pas rien, ce n'est pas qu'un ballon. pour lui, ce ballon, c'est comme vous si vous parlez de votre voiture, votre ordinateur, votre téléphone. C'est important pour lui. Donc, il y a ce genre de parents qui vont diminimiser qu'un enfant ait perdu quelque chose qui est important pour lui et les autres qui vont venir l'empêcher d'avoir cette émotion de tristesse ou de colère ou de frustration. Non. Laissez-le exprimer sa tristesse. Il a le droit d'être triste. Il faut l'accompagner là-dedans. Il ne faut pas non plus être dans l'apathie, c'est-à-dire pas d'émotion, démerde-toi dans ton coin. Non. Je t'écoute. Ah ben oui, t'as perdu ton ballon. Ben oui, je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu sois frustrée, je comprends que tu sois triste. Point. Laissez-le pleurer. Ne venez pas remplacer cette émotion par une autre. Ben tiens, je vais t'en racheter un autre. Non, vous ne rachetez pas un autre. Et vous ne lui dites pas tant pis pour toi, t'as perdu ton ballon, ben tu vois, ça coûte 20 euros. Non, stop avec ça. C'est antipathique comme réponse. Non, être avec lui, comprendre son émotion et le laisser. Alors, maintenant tu arrêtes de pleurer. Maintenant tu arrêtes de pleurer. Non, non, laissez-le pleurer. C'est normal qu'il pleure. Vous, dans quel état vous êtes quand vous perdez ce truc-là ? Ben oui, il a le droit d'être triste. Il faut juste l'accompagner dans sa tristesse. Restez, j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Taisez-vous. Je vous l'accroche quelque part. allez la regarder, vous comprendrez mieux. L'abandon, tout ça fait des dégâts, nous le savons, mais la surprotection est sous-évaluée. La surprotection fait des enfants qui ont un sentiment d'auto-inefficacité, ont l'impression qu'ils ne savent rien faire, l'impression qu'ils sont en dessous des autres, qu'ils sont inférieurs aux autres. C'est vraiment terrible comme sentiment que développent les enfants qui ont été surprotégés. Et ils font beaucoup d'anxiété, du coup, parce que tout est incertitude. Les parents ont fait trop de choses pour eux, donc du coup, ils ne savent pas faire grand-chose. Très important, donc un, ne pas remplacer l'émotion négative immédiatement par une émotion positive. Écoutez votre enfant, juste l'écouter, être avec lui et le laisser digérer seul dans son coin. C'est tout. Donc ça, c'est un. Deux, très important, ça, on n'y pense pas quand on est parent. Alors certains, ceux qui ont été, par exemple, été harcelés à l'école vont au contraire faire quelque chose de très négatif. Allez, vas-y, frappe les autres, sois le plus fort. En fait, il va transformer son fils en le harceleur qui le harcelait lui quand il était à l'école. Ça, non. Par contre, vous, si vous n'avez pas été harcelés, il faut quand même parler du harcèlement. Il y a énormément de harcèlement dans les écoles. Même s'il y a plein de choses qui sont mises en place, etc., mais ce n'est pas efficace parce que, encore une fois, n'oubliez pas ce que je disais tout à l'heure par rapport au psychopathe. Le psychopathe, c'est inné. Et il y a des gens qui sont juste méchants à l'école. Et ils sont petits méchants, grands méchants. Avant, il était petits méchants. Donc, c'est quelque chose qu'à avoir en tête. Votre enfant a besoin de savoir répondre. Il faudrait que vous lui appreniez à se défendre. Défendre quoi avec le verbe ? D'abord. Alors, si vous pouvez lui faire faire un sport, un art martial, ce n'est pas pour dégommer les autres, mais pour augmenter sa confiance en soi parce qu'en art martial, on fait un travail de proximité. Ce travail de proximité fait qu'on a plus peur que l'autre nous approche. On n'est pas impressionné, donc ce n'est pas grave. On peut tenir tête à quelqu'un. Lui apprendre à se défendre verbalement. Je me souviens que j'étais petite. Enfin, petite, je devais avoir 11 ans ou 10 ans. 10 ans. J'étais en 6e. Je venais de changer de classe, d'école. J'avais changé de tout, de quartier, de machin. Bref. Et j'avais 4 mois, non, même pas. J'avais 2-3 mois dans ce collège et une de mes camarades de classe. J'étais boulotte. J'étais ronde. J'ai toujours été ronde. Et une camarade de classe, ça me faisait me dire orca, la baleine, t'es grosse, t'es immonde. Enfin, bref, toutes sortes de trucs. Et qui m'atteignit plus ou moins. Et ma mère, une fois, je lui ai dit ça et elle me dit ok, elle t'a dit ça, tu sais quoi ? Tu lui dis moi je suis grosse et toi t'es moche. Bon, elle m'avait dit ça comme ça, je me dis pfff, quelle réflexion de daronne. Et un jour, elle vient me dire ah t'es grosse, hé la baleine, nia 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 nia, je sais pas quoi, il y a ici ou je sais pas quoi, la baleine. Et je lui réponds et là je me dis je sais pas, je sais pas, ça sort tout ça. Je lui dis hé, hé, moi je suis une baleine, grosse, toi t'es moche, on peut rien y faire. Ce qui s'est passé c'est que elle ne m'a plus jamais dit ça. Jamais, elle ne m'a dit ça. Plus jamais traité de grosse. Jamais. Je ferme la parenthèse. Troisième point, c'est le développement personnel. Ça, c'est super important. Vous êtes beaucoup trop de parents qui gâchaient la relation avec vos enfants pour l'école. L'école est devenue un grand problème entre parents et enfants et ça crée des disputes alors que le parent part d'une bonne intention d'équiper son enfant. Mais je ne dis plus, je suis pas en train de dire que l'école c'est pas important. L'école c'est important c'est une clé pour ouvrir plein de portes. Donc ça, c'est indéniable. Mais gâcher la relation que vous avez avec votre enfant pour ça, attention. La chose sur laquelle vous devez porter encore plus votre attention c'est son développement personnel. C'est-à-dire sa confiance en soi, sa confiance en lui, son estime de lui pour pouvoir affronter le monde. Parce que il y a tellement de contre-exemples de personnes qui ont des diplômes extraordinaires sortis de je ne sais quelle école avec je ne sais quelle mention et dont les ailes ont été brûlées, cramées, il n'y a plus rien. Pour ça, c'est un cas extrême, certes. Mais quelqu'un qui n'a pas fait d'études mais qui est sûr de lui, qui n'a pas fait de grandes études mais qui est sûr de lui pourra monter une boîte, pourra faire des choses. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites en dehors du cursus scolaire classique. Donc, si un troisième conseil pour rendre vos enfants forts et pour affronter le monde, ce serait celui-là. Prochaine question, dans la continuité du syndrome de l'imposteur, quand on est face à des difficultés dans le domaine pro ou qu'on subit des injustices, pourquoi on n'ose pas partager son point de vue de peur d'être jugé ou qu'il y ait des représailles et comment y faire face ? Vous répondez déjà à la question, comment vous avez peur justement qu'il y ait des représailles et comment y faire face ? La question, c'est justement affronter l'idée que vous, qui pourrez y avoir des représailles, mais pourquoi il y aurait des représailles si vous êtes non-violent dans votre façon de dire non, justement, et peut-être que vous imaginez qu'il y aura des représailles et peut-être qu'il n'y en aura pas. L'idée, c'est de construire, sauf si la personne, votre patron ou votre collaborateur est quelqu'un de toxique à ce moment-là. c'est une autre histoire. Mais dans une situation normale, comme on en trouve des milliers, comme la majorité des cas, il va falloir que vous disiez que ça, ce n'est pas possible, que ça, il y a trop de travail, je ne peux pas, etc. C'est une histoire de mettre des limites. L'idée, c'est d'apprendre à dire non et mettre ses limites très vite dans la relation professionnelle. Je suis d'ailleurs en train de monter une formation en ligne dans cet objectif, justement. Par contre, le problème de fond, le vrai pourquoi, c'est encore et toujours les modèles éducatifs. Les modèles de soumission, quand on a eu des parents soumis ou des éducateurs soumis, on a appris à faire pareil et on n'a pas appris à faire autrement. Et on a l'impression que si on ne se soumet pas, on agresse. C'est où on est soumis, où on est agressif. C'est l'un ou l'autre. Alors qu'il y a quelque chose au milieu qui s'appelle l'affirmation de soi. ou alors que les éducateurs, parents, etc. ont été très maltraitants. Et à ce moment, on a été obligé de se soumettre pour s'en sortir. C'est une stratégie adaptative qu'il y a besoin, que vous avez besoin de prendre en considération, de prendre conscience de cette stratégie adaptative. Elle a été adaptative jusque-là. Maintenant, vous avez grandi. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte et décider de le poser. Alors déjà, vous en rendre compte, c'est un premier pas. Décider de vous en débarrasser, il faudra vous aider d'un thérapeute qui va vous entraîner justement à vivre des situations comportementales qui vont vous entraîner à justement affronter des situations de plus en plus difficiles. Et l'idée, c'est de s'entraîner pour pouvoir le faire dans la vraie vie. La formation que je suis en train de travailler pour vous justement est dans ce sens. Alors, donc, un, il faut être conscient d'où viennent nos apprentissages et décider de s'en séparer. Ça, c'est le plus difficile. On peut se dire, oui, mes parents ou mes éducateurs, je n'ai pas grandi dans un milieu qui m'a appris, mais ne pas décider de s'en séparer. Comme si, en se séparant de ce qu'on nous a appris nos parents, on va se séparer aussi de nos parents. Non, on peut faire les deux. On garde les parents, mais on dit non à ce qu'ils nous ont appris. C'est tout. On n'est pas obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et cette notion est très importante. Deux, vous avez besoin de vous entraîner sur des petits sujets. Exemple d'entraînement, si au resto, on vous sert quelque chose que vous n'aimez pas ou qui n'est pas exactement comme ce que vous avez demandé, je ne sais pas, la viande est trop cuite ou pas assez ou je ne sais pas, ou quelque chose dans ce genre, entraînez-vous. L'idée, c'est simplement de prendre son courage à deux mains en étant poli, non-violent, et demandez qu'on change votre assiette. C'est tout. Prochaine question, pourquoi on est hypochondriaque et comment éviter que nos enfants le deviennent et comment arrêter ? Écoutez, l'hypochondrie touche à l'angoisse de la mort déguisée par l'angoisse de la maladie. C'est un travail à faire qui est progressif. Il y a besoin de faire un travail comportemental d'exposition cognitive et dans la vraie vie. Je ne vais pas le développer ici. Par contre, les deux points majeurs, c'est d'accepter l'idée de la mort, l'idée de la mort et l'idée de la maladie. et accepter que réellement, nous n'y pouvons rien. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Zéro. On peut faire des efforts pour faire de l'exercice physique, manger bien, soigner sa santé mentale. Très important. Parce que c'est à la base de tous les problèmes. Le cerveau, n'oubliez pas que le cerveau est l'état-major. C'est lui qui décide de tout. Si votre cerveau, votre esprit fonctionne mal, n'attendez pas à ce que vous soyez bien et que vous ayez une belle vie. En acceptant de ne pas contrôler ce qui est incertain. J'ai prévu, je n'ai juste pas encore le temps de tout faire, mais j'ai prévu de faire un podcast sur la mort, sur l'intolérance à l'idée de la mort et comment tout ça peut jouer à nous inquiéter et nous rendre plus anxieux que nécessaire. Le caféine, on entend plein de choses sur la consommation de café. Est-ce que le café est bon pour la santé ? Je vais parler de santé mentale de manière générale, d'énergie. Le café. J'ai vu que des gens disaient que le café était super bon pour la santé parce qu'il y avait des études là-dessus. Ça, c'est assez incroyable parce que les études vont dire qu'on a isolé le café et qu'il y a des gens qui ont pendant 10, 20, 30 ans n'ont bu que du café pour qu'on puisse comprendre que c'est le café qui est responsable de cette amélioration cognitive par exemple. J'y crois pas beaucoup. Pour prouver ça, il faut dire qu'on a isolé le café et que les gens n'ont bu que du café. Ça n'existe pas. Maintenant, on sait que le café est énergisant, est dynamisant, mais on sait aussi que le café, plutôt le café, d'ailleurs, faudrait pas que je parle de café, mais de caféine. C'est la caféine qui est en jeu par le café. Moi, j'adore le café. Il faut savoir que la caféine est un poison. Et oui. L'arbuste Arabica ou Robusta, le Robusta, par exemple, est un arbuste qui existe dans un endroit où il y a un rongeur qui attaque la plante. Donc la plante endémique et ce rongeur existe endémiquement de là où se trouve cet arbuste. Il adore cette branche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'adapter, cette plante ? Elle a augmenté son taux de caféine parce que la caféine est un neurotoxique. Le petit rongeur finit par mourir. Le petit rongeur meurt et il y en a moins qui viennent l'attaquer. Un café par jour ne fera rien du tout. Par contre, si vous en buvez beaucoup trop, écoutez, c'est un neurotoxique. En plus du fait que le café a été incriminé dans la diminution du flot sanguin dans le cerveau et la diminution du flot sanguin dans le cerveau est responsable de quoi ? L'Alzheimer. Donc, je ne vais pas vous faire peur. Le café, c'est toujours intéressant, ça réveille, mais ça réveille, ça donne de l'énergie. Moi, j'adore le café mais j'ai décidé de prendre un café caféiné le matin et le reste de mes cafés sont totalement décaféinés. Certes, le goût, c'est dégueulasse, vous allez me dire que ce n'est pas bon, c'est affreux, je suis d'accord, certes plus ou moins, mais plus on sera nombreux à boire du café, plus les fabricants s'occuperont de nous. Voilà, j'ai fini cette série de questions-réponses. Vous trouverez mes podcasts sur YouTube, bien évidemment, sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Normalement, j'ai un petit souci avec eux, j'ai envoyé normalement, ça devrait être résolu bientôt, normalement, vous devriez les trouver sur Apple Podcasts aussi et je crois que sur Amazon, bref, ils sont sur toutes les plateformes possibles et imaginables de podcast. Cette première vidéo de questions à vos réponses arrive à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de m'accueillir et de m'encourager dans le paysage audio, non, le paysage internet, le paysage internet francophone. Voilà. Et merci de laisser vos questions en commentaire. Profitez-en, vous n'êtes pas très nombreux. Je réponds directement à vos questions. A très bientôt pour un prochain épisode de réponses à vos questions. Au revoir.